Je voudrais remercier du fond du cœur les 184 citoyennes et citoyens du midi qui ont accepté de faire partie des 13 listes départementales. Remercier les 12 têtes de listes départementales. Et je vais dire un petit mot différent sur chacun. Michel Galézy, ancien maire de Prayols, qui est un sportif de haut niveau, Montpellier, pardon, oui, non, tu n'es pas redidot ? Paris, Londres, Pékin à vélo. Serge Loubet, tête de liste dans l'Aude, qui est aussi un sportif de haut niveau, ancien maire d'Aragon, trésiste à Carcassonne et internationale, qui a joué dans le 13 de l'équipe de France. Régis Caillolle, qui est également un sportif de haut niveau, qui a joué au football en 3e division. Éric Doulcier, qui est un culturel de haut niveau, Libraire, bibliophile, érudit. Mathilde Tolson, sportif de haut niveau dans les sports de combat. Étienne Véret, sportif de haut niveau parce qu'il est ambulancier de nuit pour le SDIS du Gers. C'est lui qui va sur les accidents de la route. Et il faut le faire. Marie-Odine Delcan, une combattante. Applaudissements Alain Argilier, un homme courageux, pas facile de venir avec nous quand on est président de la fédération PRG de l'OSER. Applaudissements Jean-Pierre Artigadave, un homme courageux aussi, très courageux, qui a accepté de venir avec nous en oubliant un certain nombre de choses et en voulant se mettre avec nous dans un combat commun et que je remercie profondément et humainement. Applaudissements Jean-Louis de Molin, maire de Faux-Romeux. Un as de la glisse. Applaudissements Pierre Verdier, un rider perdu dans le Tarde. Applaudissements Parce que Pierre Verdier, c'est un rider comme nous, on en connaît beaucoup à Montpellier. Mais dans le Tarde, je n'en ai pas vu beaucoup comme lui qui prenait les risques qu'il prend lorsqu'il fait de la politique. Il est tout le temps sur la bordure. Applaudissements Et Rose Veulé-Cambon, sportive, spécialiste d'équitation, d'envoyer beaucoup de sportives, beaucoup d'hommes et de femmes courageux. Ici, il n'y a que des hommes et des femmes courageux qui ont su mettre à l'arrière certaines choses pour partir ensemble et dire qu'on va essayer de construire quelque part un nouveau modèle. Merci aux élus qui sont présents ce soir, qui sont très nombreux. Applaudissements Merci aux maires, aux conseillers départementaux, aux conseillers régionaux. Merci aux parlementaires qui sont ici et en particulier Monique Iborra. Parce que... Applaudissements J'en ai vu des combattants et des combattantes, mais là, franchement, chapeau bas. Quand on sait ce que ça représente d'être dans un parti politique et d'être un peu en marge de ce parti, il faut vraiment avoir le courage de supporter beaucoup de choses. Et donc, je te remercie beaucoup, Monique. Applaudissements Je voudrais remercier toutes les citoyennes, les citoyens qui sont présents et tous ceux qui n'ont pas pu venir et qui nous soutiennent par leur message, par leur présence, par leur amitié. Je voudrais également remercier les médias. Alors, ne riez pas, ne riez pas. Mathilde en a parlé tout à l'heure. Je vais remercier les médias. Je voudrais remercier le maire de Toulouse, Jean-Luc Boudinck, qui nous a permis de pouvoir louer cette salle pour ce soir. Et c'est une très belle salle emblématique de la culture à Toulouse. Merci, monsieur le maire de Toulouse. Applaudissements Je voudrais remercier tous les donateurs puisque nous avons obtenu quelque chose comme 200 000 euros de dons pour pouvoir financer notre campagne. Applaudissements Et en particulier les élus de la ville de Montpellier qui ont accepté de financer 10 % pendant 4 mois de leurs indemnités d'élus à la ville et à la métropole. Applaudissements Merci aux huit conseillers départementaux du groupe Héros Citoyens qui, eux aussi, ont accepté pendant 4 mois de financer 10 % de leurs indemnités. Applaudissements Merci à mon staff. Et en particulier à François Delacroix conseiller régional. Applaudissements À Nicole Carbonrott notre mandataire. Applaudissements À Cantali Foutassang qui a tout suivi. Applaudissements Et à Daniel Boulet Applaudissements Et à tous ceux auxquels je pense et que je ne cite pas mais qui ont été là. Applaudissements Et puis je voudrais remercier ma famille qui est présente tout le temps. Applaudissements Je ne pourrais pas commencer ce meeting et mon propos sans avoir une pensée émue et profonde respectueuse pour les victimes des attentats qui ont meurtri la France qui ont meurtri ses familles et qui ont tué ses enfants. Mais la démocratie doit s'exprimer et poursuivre son chemin. Nous ne sommes pas nous les citoyens du midi un parti politique. Nous apportons un souffle nouveau dans la vie politique française. Faire de la politique autrement. Hors parti. Avec des hommes et des femmes libres rassemblés sur leur volonté partagée avec celle de leurs concitoyens. Ce rassemblement de citoyens libres s'opère en dehors de toutes les chapelles politiques et est capable de rassembler des hommes et des femmes de sensibilités différentes. Toutes et tous républicains mais différents et capables de représenter au mieux notre grande région et quelque part notre pays. Notre gouvernance s'appuie sur une vision simple du territoire. 13 départements fédérés et 2 métropoles Toulouse capitale régionale et Montpellier métropole de la Méditerranée. Les métropoles par la loi d'autres peuvent requérir les compétences déléguées des départements. Ainsi 13 plus 2 égale 15 15 territoires qui peuvent avoir les mêmes compétences et qui peuvent travailler rassemblés à une organisation territoriale représentative qui ne laisse aucun territoire au bord du chemin. C'est cela notre idée. C'est être capable de donner à la Riège le même poids à l'intérieur de la gouvernance qu'à la ville de Montpellier qui est supérieure en nombre d'habitants que tout le département de la Riège. Cela s'appelle quelque part la reconnaissance mutuelle et respectueuse de l'ensemble des territoires. Ces 15 territoires fédérés seront représentés par 15 vice-présidents et cette gouvernance sera exercée sur le mode coopérative agricole ou vini-viticole un homme égale une voix. Ce modèle politique permet de tenir en considération tous les territoires sans en oublier un seul et de donner à chacun en fonction de sa spécificité l'écho et l'éclat qu'il doit avoir à l'intérieur d'un nouvel ensemble que nous devons écrire ensemble cette nouvelle grande région qui est nouvelle pour tout le monde car elle n'est pas la somme simple de deux anciennes régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Rossillon. La maîtresse a effacé le tableau et on redessine un nouveau territoire et ce nouveau territoire il faut le regarder avec un regard nouveau avec des complémentarités à découvrir avec des innovations à proposer et avec des priorités dans les investissements futurs pour la grande région. Ceux qui abordent le territoire riche de 5,6 millions d'habitants en disant tu prends la DRAC je prends l'ARS ce sont des marchands de tapis ce ne sont pas des politiques. Quand on a un traité d'un pays grand comme la Belgique l'Autriche le Bénélux on pose d'abord un diagnostic territorial on priorise dans un plan pluriannuel d'investissement les priorisations d'investissement et on décide mais on ne dit pas tu prends ça je prends ça 5,6 millions d'habitants ça ne se traite pas comme 30 habitants. La gouvernance politique que nous proposons avec les citoyens du midi pour réparer la République elle se borde à recruter dans ses rangs des élus locaux et des citoyens et en particulier des maires. Sur les 184 citoyens du midi qui composent les listes 50 élus locaux et 134 citoyens. Ces 50 élus locaux sont avant tout des maires. quelques conseillers départementaux parce que les conseillers départementaux ont une circonscription de proximité. Quelques conseillers municipaux parce qu'ils ont l'autorisation des maires. Mais en grande majorité sur les 50, 40 maires parce que les maires portent la République. Les maires des petites communes, les maires des villes moyennes comme les maires des métropoles. Ils portent la République parce qu'ils connaissent les souhaits des citoyens, parce qu'ils connaissent les problèmes que génère la vie ensemble, parce qu'ils savent le quotidien des habitants de territoire. C'est pour cela qu'il faut reprendre la République par en bas, par les maires parce que c'est notre spécificité française un nombre très important de communes et parce que les citoyens, parce que dans une République, les citoyens ont droit à la parole. Maire et citoyens composant la base du travail à accomplir pour rediscuter notre contrat social. Parce qu'il faut rediscuter notre contrat social. vous savez, j'ai que des coups à prendre dans cette élection. Je suis maire de la 8e ville de France, président de la 8e métropole. D'aucuns pourraient penser que je pourrais rester dans mon fauteuil à la mairie de Montpellier à régler les affaires. Mais il n'est pas question de laisser tomber aux orties l'expérimentation que nous avons faite à Montpellier. Nous avons pour la première fois conquis une grande ville contre tous les partis politiques. ça veut dire que le clivage du conseil municipal majorité opposition ce n'est pas droite gauche. C'est citoyen face à tous les partis politiques et donc le clivage c'est citoyen face aux partis politiques classiques. Cette expérimentation elle a été utilisée pour construire la métropole de Montpellier qui est la seule métropole avec Brest construite de façon démocratique. Non pas comme Toulouse par exemple par le fait de la loi. Cela veut dire des rencontres avec les maires avec les conseillers municipaux avec les populations et un vote à la majorité qualifiée. Cette façon de procéder a été également utilisée pour présenter dix candidats aux élections départementales. Huit ont été élus sur dix. Cela veut dire que ce modèle politique cette proposition alternative elle peut fonctionner. Nous l'avons prouvé. Si vous écoutez les grands patrons des partis ils vous diront tous il faut faire de la politique autrement. Le maire pendant la primaire de l'UMBP disait il faut faire de la politique autrement. Nous l'avons fait. Et cette expérimentation on ne peut pas la laisser tomber parce que c'est la source d'une reprise en discussion de notre établissement collectif qui s'appelle la république république qui traverse une crise de confiance terrible république qui dont la souveraineté est peu à peu rognée par les grands groupes et les lobbies république où on nous dit il y a un an et demi c'est la fin des départements et où aujourd'hui les départements sont encore là avec des compétences accrues république où c'est la SNCF qui dit on ne peut pas faire le TGV parce qu'on a un trou abyssal mais qui commande la SNCF ou l'état face à cette perte de puissance de l'état qui est relevée par plusieurs dans le monde par Podemos en Espagne mais aussi par Jaurès qui demande à chaque homme de pouvoir retrouver sa part de souveraineté dans un état plus fort qui est capable d'administrer les grandes politiques publiques et ses grandes compétences l'éducation la sécurité et l'aménagement du territoire et bien entre les communes et les citoyens qui fonctionnent qui connaissent la république et un état friable en haut toutes les dérives sont possibles et c'est cela qu'il faut reconstruire et l'expérimentation des citoyens du midi d'abord de Montpellier citoyen puis héros citoyen et aujourd'hui citoyen du midi c'est la seule expérimentation en France aujourd'hui qui sort des sentiers battus qui annonce un programme politique et qui s'appuie non pas sur des paroles seulement mais sur des victoires sur des actes sur des schémas qui fonctionnent faire de la politique autrement c'est répondre aussi à une exigence démocratique d'abord à un devoir de transparence transparence dans les comptes rendus de mandat transparence dans la gestion des comptes que l'on transmet chaque année à la chambre régionale des comptes transparence en signant la charte anticorruption où l'opposition participe aux commissions d'attribution des subventions où l'opposition participe à la commission qui confère les locaux associatifs transparence en positionnant l'opposition comme présidente de la commission des finances c'est une discipline interne énorme un changement de pratique énorme et pourtant nous l'avons fait un devoir de proximité et c'est pour cela que notre nouveau pacte social notre nouveau contrat social républicain il faut le discuter avec les maires parce que ce sont les élus de proximité que les français s'affectionnent quelle que soit leur couleur politique le modèle politique que nous proposons qui est un rassemblement de citoyens libres d'appartenance politique différente d'idées philosophiques différentes si on accepte que les idées politiques la philosophie la religion font partie de la sphère privée ce n'est plus un problème ces hommes et ces femmes sont rassemblés par un projet collectif quand on joue dans une équipe de foot et qu'on est en position de marquer un but est-ce que on demande quand on était lié droit à l'avant-centre quelle est sa religion quelle est sa couleur quelle est sa philosophie on lui passe le ballon pour qu'il marque le but ce raisonnement est simple il faut le réinstaller dans notre vie quotidienne le programme que nous proposons pour la nouvelle région c'est un programme qui comporte trois orientations essentielles alors certains ont critiqué ils ont dit les citoyens du midi ils n'ont pas de programme mais où est leur programme si leur programme c'est de distribuer un ordinateur gratuit à chaque enfant de la région et bien je suis désolé moi je ne suis pas marchand d'ordinateurs et je ne suis pas le père Noël non plus un programme c'est pas ça un programme c'est dire les ordinateurs on va les distribuer aux familles qui en ont le plus besoin voilà et ce programme il sera basé sur trois orientations majeures que sont l'équilibre territorial le développement économique et l'international sur l'équilibre territorial bien sûr il faut que Toulouse et Montpellier s'entendent mais ça nous l'avons construit ensemble avec le maire de Toulouse et si j'étais dogmatique je dirais Jean-Luc Moudin qui est de droite et moi je suis de gauche et on ne se parle pas mais le raisonnement n'est pas celui-là le raisonnement est le suivant Toulouse et Montpellier doivent travailler ensemble parce que les entreprises ont besoin de travailler ensemble parce que les hôpitaux ont besoin de travailler ensemble parce que on a plus à perdre à faire la guerre qu'à s'entendre et à travailler en complémentarité mais l'équité territoriale ce n'est pas seulement Toulouse et Montpellier l'équité territoriale ou l'équilibre territorial c'est considérer l'ensemble des départements de la région les 13 départements ruraux hyper ruraux et proposer des politiques publiques qui concernent ces territoires les métropoles se porteront d'autant mieux qu'elles seront capables de travailler en partenariat avec tous les territoires c'est d'une simplicité biblique nous l'avons fait dans le Balanguedoc puisque je vais l'appeler comme ça le Balanguedoc c'est-à-dire la région Languedoc-Rossion plus l'Aveyron et les parlements des territoires de pouvoir le refaire partout et proposer que l'échelon de concertation soit les communautés de communes qui rassemblent des maires et donc qui sont en relation avec l'ensemble des populations et des citoyens c'est un échelon aujourd'hui qui n'est pas exploité et qui mérite de l'être au travers des pôles métropolitains qui font partie de la loi mais que peu installent dans le territoire l'équilibre territorial c'est également tenir compte des villes moyennes des petites villes et de s'appliquer à partager un certain nombre de fonctionnements lorsque l'université Paul Valéry de Montpellier délègue une partie de son enseignement à Béziers c'est bien pour Montpellier et c'est bien pour Béziers c'est comme cela qu'il faut voir maintenant le monde d'abord l'argent public se fait rare et nous avons un devoir et un besoin pressant de solidarité et d'organisation intelligente du territoire ça ça s'appelle la conscience ce n'est pas faire de la politique gadget ce n'est pas distribuer des gadgets à tous les enfants de la région même si j'aime beaucoup les enfants ensuite concernant l'économie nous travaillerons sur sept grands domaines que sont la santé le numérique l'industrie l'agriculture et l'alimentation le tourisme la culture et l'enseignement supérieur et le commerce et l'artisanat ces domaines et bien et je profite pour remercier tous ceux qui nous ont reçus pendant cette campagne les agriculteurs les éleveurs les chefs d'entreprise les industriels notamment en Montdouzil dans la métropole toulousaine et également l'ensemble des commerçants des artisans et des professionnels qui nous ont accepté pour nous expliquer un certain nombre de leurs problématiques l'ensemble de ces sept piliers permettra de trouver les orientations les plus favorables pour le territoire régional avec un certain nombre de préalables qu'il faut construire ensemble il est hors de question que nous abordions tous ces domaines là sans avoir pris un peu la température du territoire sur les grandes mobilités et sur l'aménagement du territoire c'est pour cela que je demanderai en priorité un diagnostic territorial ce diagnostic territorial aura pour but de prioriser les investissements possibles à la fois sur le réseau des routes sur les réseaux des voies ferrées sur les ports sur les aéroports mais aussi sur ce que dans les années 80 on appelait les autoroutes de l'information c'est-à-dire le haut débit les connexions internet dont malheureusement un certain nombre de départements font défaut mais aussi la politique de l'eau qui mérite d'être réajustée et réfléchie bien en amont pour tout le secteur de l'agriculture et de la viticulture ce préalable de diagnostic territoriale qui nous permettra d'établir les bases des futurs investissements c'est faire de la politique de façon sérieuse c'est pas dire tu prends la DRAC et je prends l'ARS c'est pas dire tu prends Pôle emploi et je prends l'URSSAF il me semble que dans un pays moderne on doit être capable d'avoir un raisonnement un peu préalable pour prioriser les investissements dans la mesure là aussi où l'enveloppe de l'état est contrainte vous savez que la région ne lève pas l'impôt elle le redistribue cela veut dire que l'enveloppe elle est pas extensible à souhait ou alors comme l'a dit madame Delga cet après-midi lors du débat et bien il faut inventer une autre fiscalité propre pour la région un autre impôt franchement et vous regarderez ce soir le débat sur la Troie ce ne sont pas à mon sens ce que les français espèrent les français sont payent beaucoup d'impôts et en mettre des supplémentaires ne serait pas pour moi une chose intelligente enfin le troisième point c'est l'international et là aussi nous avons beaucoup de travail à faire en réhabilitant un réseau qui existait et qui n'existe plus qui ne fonctionne plus et qu'on pourrait qualifier du fameux triangle d'or entre Toulouse Montpellier et Barcelone ce grand triangle économique c'est une des régions les plus prospères du monde et d'Europe dans laquelle peuvent trouver leur place des villes comme Narbonne Carcassonne Perpignan qui peuvent bénéficier de ce triangle pour les installations des nouvelles entreprises pour l'économie en général mais encore faut-il parler à Jean-Luc Boudin qui est à Anacolaou la nouvelle maire de Barcelone si j'étais dogmatique je dirais je ne parle pas à madame Anacolaou qui est de Podemos et gauche de la gauche et je ne parle pas à monsieur Boudin parce qu'il est de droite bien moi je parle aux deux parce que c'est l'intérêt du territoire ça n'empêche pas que j'ai mes convictions et que personne ne peut me les enlever ça n'empêche pas c'est l'intérêt d'avoir regardé c'est l'intérêt d'avoir regardé d'avoir regardé d'avoir regardé Sous-titrage ST' 501